Bonjour et puis bonsoir à tout le monde. Soyez bénis, merci d'être là, merci d'être connecté en ce jour, mardi, comme le pasteur a dit, mardi des mardistes. Mardi pour le mardiste, je dis mardi, tu sais, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui m'est resté dans mon cœur, à qui j'ai salué en passant, et pasteur veille que Dieu te bénisse. Amen. Il a toujours réveillé, c'est mardi, c'est pour le mardiste, pas cherchant à copier cela, mais pourquoi pas aussi copier parce qu'on copie de ses aînés. Les bonnes choses. Exactement, exactement. Alors donc, merci de vous connecter. Faites votre part, partagez, surtout dans vos groupes, à tous ceux que vous avez autour de vous, partagez et faites votre part, parce que c'est l'évangélisation, nous faisons notre part et aussi on vous encourage à faire votre part. Comme le pasteur dit, ce n'est pas pour créer la commotion, ce n'est pas la publicité, mais c'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation, caronne. Exactement, exactement. Nous sommes bénis d'être ensemble encore pour la gloire du Seigneur, comme tu l'as bien dit. J'encourage ceux qui sont à connecter ce soir, s'il vous plaît, partagez, partagez ensemble, partagez dans vos réseaux, partagez avec les amis, amis, famille, connaissances, partagez partout là où vous êtes, c'est la parole de Dieu. Vous êtes en train de passer un message venant de votre père. Et voilà, Carole, avant qu'on entre même dans notre partage de ce soir, je sais qu'il y a tant de questions, vous êtes revenu avec beaucoup plus de vigueur, de force. Et comment, comment, donc pourquoi on commence d'abord à dire un grand bonjour, un grand bonjour et bonsoir. Et d'ailleurs, c'est si dépendamment de là où vous êtes, nous vous en sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Et de savoir que vous êtes là, vous avez pris votre temps de connecter, d'être avec nous ce soir pendant une heure de temps, une heure pour le partage. Oui, bien sûr. Et Carole, ce temps est tellement précieux. Très précieux, très précieux. J'encourage qu'on s'assoie tout autour d'une table. En famille. En famille, n'est-ce pas? Bien, à l'aise, on prend un café ou bien un thé ou bien on prend carrément son souper. Oui. Pourquoi pas? Il est 18 heures, pourquoi pas? On peut prendre son souper autour de la Bible et ça fait du bien, ça fait du bien. Comme Pasteur a l'habitude de dire, les temps sont vraiment mauvais, les temps sont difficiles et il faut vraiment s'accrocher, il faut s'accrocher à la parole de Dieu. C'est la parole de vie. Amen. Exactement. Ça, j'aime beaucoup, Carole. Tu sais, nous vous encourageons. Et une des raisons qu'on est en train de vous encourager, parce que le temps est effectivement, et comme Carole l'a dit, est tellement mauvais et le diable est en train de tirer certains, d'aveugler certains, de décourager certains, de confondre certains, d'éloigner certains. Le diable redouble d'efforts. Et même l'Apocalypse dit, Carole, il dit ceci, sachant qu'il n'a pas assez de temps, il est venu avec colère. Donc, il fait son travail pour nous nuire. Mais je vais vous encourager ce soir, nous sommes tout autour de la parole de Dieu. Nous saluons les amis de l'Europe, ceux qui sont en Europe. Un grand bonjour. Nous sommes revenus à Tiago, Tiago, Tiago. Tiago, là où tu es, que Dieu te bénisse. Tu partages avec tous les amis qui sont dans vos réseaux. À Lydie Kavissa, partage avec tous les amis de l'Édidence. Julienne Biele, partage avec tous les amis. Les mamis, ça, partout là où vous êtes en Europe. Les amis de l'Angleterre, là où vous êtes, partagez, partagez. Nous voulons atteindre bon nombre. Nous ne voulons pas seulement des vidéos qui nous montrent des choses qui ne nourrissent pas l'esprit. Exactement. Et ceci nourrit l'esprit. Donc, prends soin de ce temps pour toi-même. L'homme ne vivant pas seulement dit pas. C'est un temps merveillé. Les amis de l'Europe, partout là où vous êtes, un grand bonjour et bonsoir. Que la grâce et la paix et la joie de notre Seigneur soient avec vous. Carole, nous saluons les amis de l'Afrique. Nous allons partir de l'Europe. On va aller, on va descendre un tout petit peu en Afrique. Exactement. Et on va saluer en tout cas toutes les sœurs, tous nos frères, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ceux qui aiment Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une religion quelconque. C'est vraiment, on se regroupe ici, on se met ensemble pour parler de Dieu. Donc, tous ceux qui sont des amoureux, des amoureux, des amoureuses de Jésus, vraiment, vous êtes salués. Installez-vous. Donc, on passe par le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, toutes les contrées d'Afrique. Vous êtes salués, soyez bénis. Et on va passer un très bon moment, encore une fois, avec notre pasteur. Merci. Écoutez, les amis qui sont en Amérique, Amérique du Nord, Carole, nous disons un grand bonjour. A ceux qui sont en Amérique, on commence au Québec, les amis du Québec au Canada, on commence ici en disant un grand bonjour. A ceux qui sont au Canada, partout là où vous êtes, comme Carole l'a bien apprécié, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue, pasteur Léon Tchincola, ainsi que les amis des Rochers de Vinqueur. Je salue tous les amis de Montréal, tous ceux qui sont connectés cet après-midi, ce soir. Partagez, partagez avec les amis, amis, famille. Nous allons tous lire la parole de Dieu. Merci. Pour les amis qui sont à Ottawa, et un grand bonjour, pasteur Michel Moundala, ainsi que tous ceux qui sont là, et qui sont là, prophète Ezekiel, ainsi que toute la grande famille, que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Un grand bonjour. Nous descendons vite ici. Nous descendons rapidement vers l'Ontario. Alors, on va passer simplement par province. Ici, il y a dix provinces, il y a trois territoires. Donc, partout, partout, toutes les provinces du Canada, ainsi que les trois territoires là, au nord et tout ça. Vraiment, soyez bénis. Amen. Recevez, vraiment recevez cette parole-là comme la nourriture spirituelle. Amen. C'est vraiment la nourriture spirituelle, je parle de ça, parce que j'ai vu, pasteur a partagé quelque chose qui était assez drôle, qui est vraiment, qui est vraiment, vraiment, même littéralement la parole, qui est la nourriture même spirituelle. Tu as vu comment le monsieur avait l'appétit jusqu'à ce que c'est la parole. Mais nous sommes bénis. Écoutez, voilà. Nous revenons ce soir ici, Carole, et nous sommes revenis avec le même thème. Exactement. On a commencé il y a quelques semaines. Juste un moment. Alors, vous voyez ici qu'il y a notre page Facebook, Social Media Oaks. Donc, en français, c'est le terrain bête de la justice. Vous allez aimer la page Facebook. Et puis ensuite, vous pouvez aller sur les liens YouTube et puis vous connecter là, vous abonner. Et puis, comme ça, vous pouvez partager. Et puis, vous allez recevoir à chaque fois des notifications pour partager aussi avec nous. Merci. Merci. Ça, c'est important. Ça, c'était vraiment important à dire. C'est important, Carole. Merci beaucoup. Alors, donc, la semaine passée, comme je n'étais pas là, notre frère Jonathan était là. Donc, vous avez parlé, je me souviens, j'ai suivi. Vous avez parlé de l'influence même de l'Église, comme de l'Église dans le monde. Et vice-versa, bien sûr, le monde dans l'Église. Alors, Pasteur a vraiment passé au travers de l'impact même de l'Église dans le monde. Il a fait quelques exemples. Et là, aujourd'hui, je pense que, en se basant toujours sur le livre de Jean. De Jean. 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Exactement. Alors, Pasteur va vraiment parler de l'influence. On sait que l'influence est une force assez puissante. Quand l'influence rentre dans l'Église, l'influence du monde rentre dans l'Église, il rentre vraiment avec tout ce qui va avec. Exactement. Tous ces éléments. Donc, le Pasteur va vraiment passer au travers. Donc, je vous suggère de poser des questions, faire des commentaires, donner votre point de vue sur nos pages. Comme ça, on pourra partager ensemble. C'est un partage, Pasteur. C'est un partage, c'est un temps d'études bibliques interactifs. Donc, nous voulons tous être ensemble, partager. L'idée, c'est qu'on puisse parler ensemble, mais pourquoi pas des suggestions. Ou même une réponse à une question que le Pasteur n'a pas répondu. Ou quelque chose que vous voulez envoyer, n'hésitez pas, envoyez-nous. Les téléphones sont là, nos téléphones sont ouverts. Caro, on peut recevoir des questions. Vous pouvez carrément envoyer les questions par Facebook. On pourra vous répondre. Aussi, ceux qui sont à YouTube, parce que nous sommes connectés dans ces deux chaînes. Exactement. Donc, vous pouvez aussi connecter par YouTube. Voilà. Nous revenons, Caro. Les thèmes étaient l'Église dans le monde ou le monde dans l'Église. Un thème un peu provocatif, et on peut dire ça. Mais c'est la réalité, la vie que nous sommes en train de mener à ces derniers temps. Est-ce que l'Église est dans le monde ou le monde est dans l'Église? Exactement. Nous voyons beaucoup de choses. Vice-versal. Mais avant de même entrer dans le profondeur de ces sujets, si vous me permettez, j'aimerais d'abord lire la parole de Dieu. Très important de lire la parole de Dieu. C'est là où nous avons essayé d'épuiser quelques pensées par rapport à l'épître de l'apôtre Jean. Donc, le premier épître de l'apôtre Jean. Donc, le chapitre 2, verset 15 à 17. C'est là où nous allons lire, Carole, si vous avez la Bible avec vous. Exactement. Oui, nous lisons à partir du verset 15. À partir du verset 15. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient de ce monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. C'est ça notre partage de ce soir. Nous avons tiré ceci, comme je venais de dire, dans l'épître, le premier épître de l'apôtre Paul. Le chapitre 2, verset 15 à 17. Nous voyons l'apôtre Pierre, je m'excuse, comment ça a exposé déjà sa part. L'apôtre Jean, pourquoi je le dis? L'apôtre Jean. A même avoir une certaine base pour ce qui concerne les enseignements, l'enseignement des bases. Exactement. Merci. Voilà, c'est l'apôtre Jean. Un Jean chapitre 2, verset 15 à 17. L'apôtre Jean nous parle, mais il commence à nous dire n'aimez pas le monde. On a parlé de ça la fois passée. Pourquoi aimer le monde? Qu'est-ce qu'il veut nous dire en parlant de n'aimez pas le monde? De quoi est-ce qu'il parle? C'est quel monde l'apôtre Jean est en train de parler ici? Ce sont des choses que je vais essayer de décortiquer. Est-ce qu'il parle de cosmos qui est carrément l'univers? Ou il parle de la société là où il y a des humains? Il parle de la terre, il parle d'un système. Qu'est-ce que l'apôtre Jean est en train de dire exactement? Et si nous allons comprendre carrément, l'apôtre Jean est en train de nous parler du monde directement comme un système. Une des raisons que nous allons d'abord comprendre et décortiquer, c'est qu'il parle d'un système parce qu'il nous a donné quelques points clés, comme la convertie, n'aimez pas le monde. Pourquoi? Parce que là où il y a la convertie de la chair, la convertie de la vie, le guerre de la vie, et tous ces points-là nous donnent déjà une idée, un bon entendement pour ce qui concerne la pensée de l'apôtre Jean par rapport au monde. Le monde, il ne parle pas seulement du monde comme univers ou cosmos ici, il ne parle pas du monde comme un lieu de vie ou comme humanité, mais il parle du monde ici, pas seulement comme une civilisation moderne, mais il parle par rapport à un système Carole. L'apôtre Paul parle d'un système, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Pourquoi pas aimer le monde? Il a décrit, le point le plus important, c'est l'influence, l'influence qu'apporte le monde dans la vie. Et pasteur, justement, lorsqu'on lit, on lit ici, il y a une conséquence qui vient après. Exactement. Le fait d'aimer, il y a une conséquence directe qui est de justement perdre l'occasion même de demeurer éternellement en Dieu. Ça c'est très profond Carole, tu es en train maintenant de faire l'exège, un peu aller profondément, petit à petit. Chose que je voulais qu'on fasse au fur et à mesure, d'ailleurs tu as touché un point important. Écoutez, l'amour du monde a ses conséquences. A ses conséquences. Et les conséquences de l'amour du monde te privent de jouir la vie éternelle. Parce que le monde va passer. Quand tu es attaché au monde, c'est-à-dire tout ce qui est dans le monde devient comme la raison de vivre pour toi. Donc tu es connecté avec toi, tu vis avec, tu vis seulement par rapport à ce que l'attachement, ce que tu as fait comme attachement, n'est-ce pas? Oui, exactement. Tu vis comme téléguidé par l'esprit même de ce monde-là. Tu vis comme téléguidé par l'esprit de ce monde. Donc ici, bien aimé, l'amour de ce monde ici, quand on parle de l'amour de ce monde, ici on parle Carole de l'affection et de l'attachement. Vous voyez, on parle de l'affection et de l'attachement, c'est Dieu, disons, l'affection et l'attachement que nous pouvons avoir quand nous sommes amourés de ce monde. Donc ce qui fait en sorte que nous puissions même rater le but, le but de la création pour nous. Nous ratons la raison pour laquelle nous avions été créés. Donc l'apôtre Jean est en train de nous rappeler clairement que le chrétien ne doit pas aimer le monde. En d'autres termes, le chrétien, le croyant chrétien ne peut pas avoir l'affection du monde, ne peut pas s'attacher à des choses de ce monde. Carrément, pourquoi? Parce que c'est de là que sort beaucoup de nos malheurs, beaucoup de nos égarés. Plusieurs se sont égarés. Plusieurs se sont égarés. Je me souviens, je lisais l'épître de l'apôtre Paul, il parle d'un de ses compagnons qui lui a abandonné à cause de ses siècles à présent. Donc il est allé parce que le monde lui a attiré. N'oublions pas ici, Carole, nous ne parlons pas du monde physique. Nous ne parlons pas du monde matériel. Mais le système spirituel mauvais et invisible, qui domine, qui dirige, gouverne, manipule, contrôle par Satan. Quelqu'un va dire, parce que c'est ce que tu nous apprends. Alors, lisons ensemble, Carole, rapidement, si tu peux, 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous avons lu ça la fois passée, 2 Corinthiens, chapitre 10, là où nous allons lire, versets 3 et 5. Nous comprenons déjà à partir d'ici, Carole, en lisant que quelque chose induit le peuple en erreur quand nous sommes attachés à ce monde. Et l'attachement de ce monde nous amène à vivre autre que Dieu veut que nous vivons. C'est pour ça que j'aime la prière de Jésus, avant que tu dises, Jésus a dit que ton règne vienne. En d'autres termes, nous sommes quelque part, là nous avons besoin, besoin de notre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Écoutez, le système de ce monde, dirigé, contrôlé, manipulé par Satan, l'ancien serpent, l'acquisantère de nos frères, nous amène à s'éloigner de Dieu, à s'affaiblir, à être éloigné de Dieu. Écoutez, Paul est en train de parler aux Corinthiens, ici au verset, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 5. Si vous lisez pour moi, s'il vous plaît. Alors, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui, pourquoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Oui. Pour renverser des forteresses. C'est-à-dire, ici l'apôtre Paul est en train de nous rappeler que nous ne marchons pas par la chair. C'est-à-dire, nous autres, nous ne marchons pas selon le système de ce monde, selon la manipulation de ce monde, la manipulation de ce monde qui est connecté à tout ce qui amène l'homme à la convoitise des yeux de la chair, à l'orgueil de la vie et autres. Donc, l'apôtre Paul nous rappelle ici, Carole, qu'en tant qu'enfant des dieux, nous ne devons pas être attachés et soumis au système dont Satan est le prince, c'est-à-dire le monde, parce qu'il n'existe pas de position intermédiaire. Quelqu'un a dit, bon, écoute, pasteur, je suis ici, je suis aussi là, non. Soit tu es de l'autre côté, dans son camp, ou soit tu es dans le camp du Seigneur. On ne peut pas être d'un bout à l'autre, entre deux. Non, on ne peut pas. C'est pas possible, il faut faire un choix. Le monde en soi, Carole, nous offre beaucoup, mais avec une apparence rompeuse. Pourquoi? Parce que l'air véritable nature est mauvaise. Parce qu'en tenant compte de ces trois points importants, la convoitise, nous comprenons déjà que le monde a aussi une influence. Une influence, exactement. Une influence dans le sens que ça peut facilement te dérouter, t'amener à vivre, à t'égarer. Donc, ce soir, nous allons beaucoup plus toucher cette influence-là, l'influence que le monde offre. Et l'influence que le Seigneur nous a, parce que le Dieu a pouvoir, nous offre une certaine influence. C'est pour ça que nous parlerons aujourd'hui de la force de l'influence. La force de l'influence. La force de l'influence qui fait en sorte que le peuple puisse aller d'un côté au haut de l'autre. Donc, ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit vous servez Dieu, vous êtes influencé par Dieu, ou soit vous êtes influencé par le diable. Quelqu'un dit, comment est-ce que je peux être influencé par le diable? Et on peut être influencé par le diable quand on est attaché, on a l'affection dans le sens de ce monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui est connecté avec ce monde est lié à un système qui nous nourrit par rapport à notre orgueil de la vie, notre combatrice de la chair. Et tout ce qui se passe dans le monde, Carole, si plaisant que puisse paraître, on parlera de la philosophie, les idéologies du monde, ainsi que tout ce que nous vivons, nous voyons que le monde offre. Mais il y a une forte influence, Carole, de telle manière que cette influence est en train, petit à petit, à éloigner certaines personnes, ou carrément, comme on a dit, ça commence à amener le monde dans l'église. Donc, si on peut parler de ça ce soir, on parle de l'influence, l'influence qui amène le monde dans l'église, ou l'influence qui amène l'église dans le monde. Exactement. Dis vers ça, Carole. Dis vers ça, exactement. Alors, pasteur, avant que vous continuez, j'ai juste un petit commentaire que j'ai écrit pour ne pas… Je vous en prie, Carole. Donc, la Bible, quand je me base sur la parole de la Bible qui dit, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. » Donc, moi, quand j'explique ça, c'est tellement vrai, d'autant plus que le monde est contrôlé par le diable. Contrôlé. Donc, si c'est le diable qui contrôle le monde, tu fais ce que le diable te demande de faire, parce qu'il te présente tout ce qui est beau, tout ce qui est désirable, et de plus en plus, toi, tu es attiré vers ces choses-là. Alors, de plus en plus attiré, c'est-à-dire, tu t'éloignes de plus en plus de Dieu. Et donc, l'amour, les commandements même de Dieu deviennent secondaires et souvent disparaissent petit à petit. Disparaissent. Et donc, on commence à faire la volonté maintenant du diable sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Et là, on s'est éloigné de l'amour de Dieu. Et c'est ça, la manipulation. La manipulation. Parce que c'est quoi l'influence ? Ben, le dictionnaire nous a défini l'influence comme un pouvoir ou une capacité de provoquer un effet de manière indirecte ou immatérielle. C'est-à-dire, l'influence, des fois, ça ne t'impose pas rigueur du petit coup, du coup. Exactement. On ne le sent pas, c'est léger. Non, c'est léger. C'est tout doucement. C'est tout doucement. L'influence t'amène. Tu es en train de naviguer petit à petit. Tu es en train d'entrer sans pour autant le savoir. C'est ça, l'influence. L'influence, et quelqu'un dit que c'est un effet, un pacte. C'est ça contrôle. Et on commence à donner des raisons. On donne des raisons. Quand tu es influencé par les princes de ce monde, une des grandes stratégies, c'est d'ailleurs des raisons. Des raisons. Et comment ça te montre mieux qu'ailleurs. Tu commences à voir autre chose. Exactement. Et tu commences à s'expliquer. Tu commences à te retirer petit à petit. Et moi, je l'ai dit souvent à Carole, tu peux savoir quelqu'un qui est influencé par autre chose, par ses actes, par son comportement, par sa façon d'agir, par ses paroles. Donc, l'influence est quelque chose de très, 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 très puissant, si j'ai pu dire. La force de l'influence. L'influence vient et ça pénètre sans que tu puisses te remarquer jusqu'à ce que ça complique, ça fait ses effets. Et d'ailleurs, j'ai... On commence à trouver tout ce qui n'était pas normal là. Tout ce qui n'était pas normal. Normal à nos yeux. On trouve que tout est normal. Et puis, quand on arrive à ce point-là, je pense qu'on devrait vraiment commencer à se poser des questions. C'est là où on commence à se poser des questions. Parce que quelqu'un a dit que c'est l'acte ou le pouvoir de produire un effet. Un effet, sans effort, sans effort, on t'influence comme ça. Et c'est les milliers qui t'influencent. On parle de l'influence des milliers. C'est la vie qui t'influence. C'est les choses que tu vis qui... Les choses avec le monde. Les mondes nous influencent. Je peux dire ça? Exactement. Ça nous apporte cette influence, si je peux dire ça? Oui. Ça nous influence. L'influence. Il y a sans pour autant le vivre directement. Nous le voyons dans nos maisons, d'ailleurs. Nous le voyons comment nos enfants sont influenciés à beaucoup de choses. Exactement. Comment nous-mêmes nous sommes influenciés à beaucoup de choses. On commence à tolérer certaines choses. On commence à tolérer. On commence à s'affaiblir devant certaines choses que tu pouvais autrefois résister. On se dit, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Parce que l'influence entre. Les dangers avec l'influence des mondes, c'est ce qui fait que ça commence à toucher une vie pour toucher l'autre. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Parce qu'il y a aussi l'influence de l'Église dans le monde. N'est-ce pas? Exactement. C'est là où nous allons voir aussi ce que Jésus a dit aux disciples. Il parle aux disciples de l'influence qu'un chrétien peut apporter dans le monde. Exactement. Mais permettez-moi un peu, en parlant, en discutant ensemble, Carole, de souligner un peu l'influence du monde dans l'Église. Parce que ça commence à devenir de plus en plus remarquable. Remarquable. On commence à vivre la mondanité dans les Églises. Dans la vie des... Je ne parlais pas d'une Église en particulier. Je parlais même à... De l'Église en général. De l'Église en général. Nous voyons cette mondanité, cette façon de vivre, qu'autrefois tu pouvais copier dans le monde. Tu vois les... On dit souvent qu'on est au 21e siècle. Écoutez, là. Le diable entre, il n'a jamais entré des ticots, des coups. Il entre petit à petit. La Bible dit, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Lui, c'est un serpent. Un serpent. La Bible dit serpent ancien. Donc, il connaît comment s'infiltrer. Il ne vient pas directement, Carole. Tu sais, d'ailleurs... Bien sûr. Et très longtemps, on voyait, on connaissait l'histoire du diable comme quelqu'un qui vient avec le corne, on dit. Oui, oui. Et puis, la... Mais ce n'est plus comme ça. Il y a le diable qui s'habille... Il est tellement beau, là. Il s'habille bien, Carole, avec de beaux habits. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire l'influence du monde qui vient carrément de l'amour et de l'attachement du monde qui commence petit à petit à entrer dans l'église. Et nous voyons cela, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans les actes, que ce soit même dans les habits, Macarole, que ce soit dans les paroles, même dans le son. Des fois, on ne sait pas... Et parce que même, je pense que même dans la prière, parce qu'il y a des fois, on est tellement influencés par le système de ce monde-là que lorsqu'on prie, on prie pour les autres qui... Par exemple, tu prie pour prendre quelque chose de quelqu'un. Ou bien tu... Je dis vrai, là, c'est la réalité. On s'endort même quand on... Jusqu'on commence à prier cinq minutes et puis on s'endort. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus intéressé aux choses de Dieu. On n'est plus intéressé. C'est-à-dire que le monde a influencé l'église, a permetté de dire cela avec beaucoup plus de douleur, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âge. Je vais le dire parce qu'il y a certaines choses dans la vie quand on ne pointe pas les doigts sur, on les laisse passer. Et une des raisons que nous sommes, nous autres, appelés à servir Dieu, c'est de mettre à nu les œuvres du malin. La Bible dit que le fils de Dieu est à Paris, n'est-ce pas, pour mettre à nu les œuvres du malin, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais seulement encourager et parler dans le même sens. Et quand on commence à vivre la mondanité, quand on est influencé par le monde et on est dans l'église, on devient aussi un danger. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'on risque de commencer à influencer les autres. Exactement. L'effet de chaîne. Nous avons dit que l'influence est l'acte ou le pouvoir de produire un effet sans effort. De manière indirecte. De manière indirecte. C'est-à-dire le comportement, la vie d'autrefois, la mondanité, les actes, les habitudes, la façon dont le monde vit, nous commençons à le voir petit à petit dans l'église. Exactement. Et le danger, par Carole, le danger est que nous sommes là et nous ne disons rien et nous sommes aussi affectés d'une façon ou d'une autre. C'est comme une maladie qui touche. L'influence du monde entre dans l'église. De façon inconsciente. Bien sûr, c'est ça d'ailleurs la définition des façons inconscientes parce qu'aucun effort, on ne fournit pas aucun effort. C'est-à-dire qu'on s'adapte. On s'adapte et on devient. On devient, on vit comme autrefois. Et un petit mensonge, on le fait encore. Ben, écoute, dit, comme les anglophones diront, white light et mensonge. On dit des choses comme ça. Oh, c'est un petit mensonge. Ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Et ça continue comme ça. Exactement. Et ces choses, Carole, affectent l'église. Et ça commence comme ça. Cette influence du monde qui est d'emblée à beaucoup de choses. Ça peut-être, peut-être la mondanité, le comportement, les habitudes, l'insolence, la méchanceté et tout ce que tu vois dans le monde est entré dans l'église. C'est pour cela que nous voyons des hommes et des femmes de Dieu qui vivent dans le mensonge. Et parce que même, l'amour du luxe commence à rentrer dans l'église. L'amour. On voit beaucoup de... Est-ce que Carole le luxe est un problème? Ce n'est pas un problème, mais l'exagération, l'excès. L'excès. Le vouloir avoir. Exactement. On se focalise là-dessus. Mais tu reviens à notre partage, n'est-ce pas, Carole? Nous avons dit ça. Écoutez, l'apôtre Jean dit quoi? Il dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, le vouloir avoir. Le vouloir... On continue à pousser. On pousse jusqu'à ce qu'on devient malade. On a des problèmes. C'est triste de le dire, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre dans ces derniers temps. C'est-à-dire, le monde nous a influencés d'une façon très, très stratégique. Et il ne sort pas de l'église. Et on a l'impression même que les gens s'appuient sur la parole de Dieu qu'ils transforment à leur façon pour pouvoir justifier ces choses-là. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, comme tu viens de le dire, Carole, elles justifient et deviennent justifiables par rapport à nos désirs. Parce qu'écoutez, Dieu ne compromet jamais à sa parole pour plaire à tes caprices. Il ne compromet jamais. Sa parole reste la même. Et Dieu défend sa parole. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est nous, nous autres. C'est-à-dire, le monde est tellement en nous et que nous l'avons emmené à l'église. C'est-à-dire, on est influencés par le monde. On a un cœur enflé d'orgueil. On est tellement attachés au monde qu'on ne veut pas s'en débarrasser. Donc, on l'emmène dans l'église. On l'emmène dans l'église. Et on est influencés. On est déjà influencés. Et les dangers avec l'influence du monde dans l'église, ça amène la mondanité dans l'église. C'est là où tu vois ce que tu pouvais voir peut-être autrefois en dehors de l'église. Exactement. Tu verras des choses que tu disais, mais autrefois, autrefois, tu connais. Quelqu'un dira autrefois, je ne sais pas ton autrefois, Carole, mais mon autrefois, il y a des choses que je pouvais voir de l'autre côté, mais je vois ça dans l'église. Exactement. Mais je me demande, mais qu'est-ce qui se passe, Carole? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour dire ce soir l'influence, la force de l'influence, la force de l'influence qui entre petit à petit. Donc, nous avons parlé ce soir pour vous faire comprendre comme selon l'apôtre Pille et Jean et que nous ne devons pas être c'est laisser faire influencer par le diable, influencer par les systèmes de ce monde, la manipulation de ce monde qui nous amène à compromettre, à vivre comme les gens qui sont sous la manipulation de ce monde. Tu comprends un peu? Exactement. Mais par contre aussi, il y a l'influence de l'église dans le monde. Exactement. Parce que nous avons dit, est-ce que c'est l'église dans le monde, le monde dans l'église. Nous avons dit, qu'est-ce qui fait que l'église puisse vivre dans le monde? Et de toutes façons, comme vous avez donné la définition même de l'influence, Donc, l'influence, si on l'utilise aussi dans l'église, elle a exactement la même force, la même puissance. Donc, on devrait vraiment s'appuyer là-dessus pour plutôt influencer le monde. C'est ce qui est important, d'ailleurs, Carol, tu l'as bien dit. Exactement. Parce que l'influence de l'église dans le monde, c'est la mission de tout enfant de Dieu. C'est d'ailleurs la mission de l'église. Jésus nous a appelés à influencer le monde, c'est-à-dire à gagner le monde, c'est-à-dire à les amener. Et ce qui est bien même selon la définition, nous, chrétiens, on devait influencer le monde sans pour autant, des fois, les enseigner la parole. C'est-à-dire par nos actes, nos comportements, notre façon de vivre. Jésus même dit dans la Bible, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si on garde ses commandements, même si on est dans le monde, on s'attache au commandement de Dieu, ça fait qu'on influence d'une certaine façon puisqu'on est attaché à ces commandements-là. Ça, c'est très puissant, Carole. Tu l'as dit encore, très bien encore, pourquoi? Parce que Jésus lui-même nous a parlé. Mais lisons ensemble, lisons à Matthieu, chapitre 5, verset 13. L'influence de l'église dans le monde. Et c'est ça, notre mission. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu a été appelé pour influencer, pas seulement pour bâtir des édifices, pour avoir des nombres d'hommes, pour avoir des grandes églises, pour avoir des belles voitures et autres. Nous sommes appelés d'abord à influencer. Cette influence, Carole, n'est pas seulement la prédication, l'exhortation, les enseignements, mais c'est les actes, comme nous venons de définir l'influence. C'est un pouvoir, c'est un acte, ça passe sans pour autant même... C'est un pouvoir de transformer. Non, ça passe calmement. Regarde, Jésus parle aux disciples, il leur parle. Il leur montre de quelle influence ils devaient apporter, quelle influence, si vous me permettez, les disciples devaient apporter dans le monde. Il parle aux disciples, il parle aux chrétiens, il parle aux croyants, il parle à l'église. Quelle est notre influence dans le monde? Nous avions été appelés pour apporter et amener cette influence qui va faire une distinction. Mon pasteur avait dit la dernière fois, l'église est le sel. L'église est le sel, le sel de la terre. Lisons ensemble, Matthieu, chapitre 5, verset 13, Carole, très bien dit-moi. OK, alors, verset 13, ici. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-t-on? Avec quoi la lui rendront-t-on? Tu vois? Je continue? Tu peux continuer? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si l'église perd son influence, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Si un chrétien perd son influence, si un croyant n'a plus cette influence, parce que ton influence est tellement importante dans le monde, que Jésus a choisi cette forme allégorique. Il parle du sel ici. Et Carole, le sel, j'essaie un peu de lire certains articles, et voilà, c'est que je suis tombé avec quelque chose qui me dit, le sel, le simple fait que le sel est un des cinq gouttes de base que la langue humaine peut détecter. Le sel, il a aussi été démontré que le sel aide à supprimer le goût amer. Donc, vous voyez, le sel supprime le goût amer. Lorsque vous ajoutez du sel, vous augmentez donc le goût salé à plus de diminuer et diminuer le goût amer. C'est-à-dire, le monde est déjà amer avec tout ce qui se passe, Carole. Tout ce qu'on nous vend, tout ce qu'on nous amène. Donc, Jésus nous appelle, nous, église, d'influencer le monde. C'est-à-dire, l'église dans le monde apporte l'impact d'un changement qui amène le peuple de Dieu à revenir, le monde à revenir à Dieu. Exactement. Donc, au niveau des sel. Il parle que nous sommes le sel. Et cette sel-là, c'est celle-là que, je m'excuse, que Jésus est en train de nous parler ici, c'est pour apporter une différence, n'est-ce pas, si vous me permettez, c'est-à-dire le saveur, ces saveurs-là. Donc, Jésus veut que le monde soit impacté, soit affecté dans le positif, soit transformé par l'église. Et comment ces choses doivent être faites, Carole? Exactement. L'église ne peut qu'affecter, il peut transformer l'église, le monde. Et seulement, seulement, d'abord par, d'abord, premièrement, la parole de Dieu. Exactement. La vie de Dieu en nous apporte l'impact directé dans le monde. C'est-à-dire, notre présence dans le monde apporte un plus, apporte un changement, transforme. Parce que nous sommes le reflet. Nous sommes le reflet. Nous sommes une maison sur la montagne. C'est-à-dire, tout le monde trouve la vie d'un chrétien comme un repère, n'est-ce pas? Nous regardons les chrétiens et nous nous disons, et c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. Parce que moi, j'ai juste un commentaire à faire. Oui, je vous en prie, je vous en prie, Caron. Un commentaire-là me tient vraiment à cœur. C'est que dans les églises, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont tolérées. Beaucoup, beaucoup de choses. On vend des choses. On voit, on regarde un Facebook et autres, là. On voit des gens qui font carrément leur business, carrément, dans l'église. Tout est permis de sortir. Tellement qu'on se demande, mais où est-ce qu'on va? C'est vrai que dans la Bible, c'est dit, quelque part, en Apocalypse, qu'on verra ces choses. Mais il y a des fois où on s'assoit et puis on a envie de poser la question, mais est-ce qu'on ne peut pas réglementer l'église de sorte qu'on mette fin à ces choses-là pour recadrer un peu les choses? Carole, un point très important, si on pourra parler un jour peut-être de l'églésiologie, qui est aussi une théologie de l'église, il devait avoir des structures en place. Parce que quand les choses ne sont pas bien cadrées, ça cause beaucoup de dévies. Et ça perd même le sens de ce qu'on pouvait comprendre, de croire de l'église. La vérité en est que Carole, l'église n'était pas bâtie, d'après Jésus, pour les gens de transaction que tu viens de citer. Exactement. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les séjours de mort n'approviendront. La mission de l'église, c'était d'abord connecter le ciel et la terre, c'est-à-dire ramener tout le peuple vers le Père pour l'adoration. Le culte, n'est-ce pas? Il a dit, enfin, que nous devions des sacrifices à sains et agréables pour un culte raisonnable, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la mission de l'église, d'abord ramener le peuple vers Dieu pour un culte raisonnable, afin que nous soyons des sacrifices vivants. Tu comprends? Et toutes ces transactions que tu vis aujourd'hui, Carole, dans l'église, et tout ce qui est des commotions, comme je peux dire, des transactions qui se passent dans l'église, l'église devient un lien des networks, c'est-à-dire des réseaux, des connexions, des transactions, tout ce que tu peux voir. Exactement. Et tu verras d'ailleurs, Carole, quand l'église atteint ce niveau-là, ils oublient l'objectif ou le but. Le dessin. Le dessin. Parce que Dieu ne nous a pas appelés seulement pour se réunir pour nos besoins personnels, pour nos objectifs, parce que les gens qui se réunissent pour, par exemple, vendre, acheter, connecter, c'est devenu un lien de beaucoup de choses. Exactement. Un point de repère pour beaucoup de transactions que nous vivons aujourd'hui. Mais ça, ce n'était pas la vision de Dieu. Ce n'est pas le cas. C'est justement dire que l'influence, n'est-ce pas? Cette influence est en train de pénétrer petit à petit dans l'église et ça mène l'église à tout ce que tu peux croire. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur. Merci. On vient de nous dire qu'on est passé à peu près plus de la moitié de notre temps. Plus de la moitié de notre temps, oui. Donc, on va rentrer dans les questions. On n'a pas beaucoup de questions. Je vous en prie. Donc, de toutes les façons, vous allez revenir sur certaines choses ici. Donc, comme je vous dis, je lis les questions telles qu'ils rentrent. J'essaie de les arranger un tout petit peu, mais bon, on va rester surtout, surtout dans ce qui est écrit ici. Alors, je suis troublée et perdue par les paroles de l'apôtre Jean. Oui. Alors, c'est basé sur Jean 2, verset 14 jusqu'à verset 16. Oui. Et qui parle de Jésus lorsqu'il est rentré dans le temple et il a vu des vendeurs et tout et tout, et il est rentré dans une colère. Il a engagé tout le monde et tout ça. Donc, elle se demande, dois-je détester le monde vu la colère que Jésus-même lui-même a exprimée vis-à-vis de ces choses-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Une très, très bonne question. Jésus l'a fait, la présence des marchands dans le temple. Parce que dans cette... On peut peut-être lire. Oui, on peut lire, s'il vous plaît. Lisons d'abord, voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est dans Jean, si je ne m'entends pas. Jean, elle a dit Jean 2. Jean 2, il y a. Je crois que c'est verset 16, 14, 14, 15, 16, si je ne m'entends pas. Jean chapitre 2, si je ne m'entends pas, Olivier. Donc, Jean 14, Jean 2, verset 14. Donc, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brébis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brébis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de bœufs, de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Voilà. Un très bon passage, même à décortiquer, à faire des enseignements là-dessus. Mais ce que je veux dire en revenant, ce que tu viens de dire, Carole, dans la question, dois-je détester parce que le monde, par rapport à ce que Jésus a fait, parce que c'était tellement un acte qu'il y a une fois dans l'histoire de Jésus sur la terre. Jésus était irrité. Oui, irrité de cette manière. Plusieurs fois, il a parlé, mais cette fois-ci, il a fait, comme tu viens de lire, il a fait un fouet. Donc, il a vraiment bien arrangé pour chasser le genre. N'oubliez pas, cette histoire est très, très profonde. Et c'est un message clair. D'abord, Jésus voulait remettre l'ordre là où il n'y en avait pas. La présence des marchands dans le temple Carole, il s'agissait d'un système organisé. C'est un système organisé des prêtres juifs pour favoriser, leur mission était de favoriser les kiltes et satisfaire à leur cupidité. Vous voyez ? Et encore, on parle de la convoitise, on parle de ces choses. Cette fois-ci, dans le temple, ceci, pour ceux qui veulent savoir un peu plus, ils vendaient ces sacrifices, ces pigeons et autres, ces transactions aux pèlerins. Qui étaient déjà sacrifiés, ensuite ils reviennent encore les revendres. Ils venaient de faire des marchés, là. Ils faisaient des marchés derrière. Ils faisaient des pèlerins, les animaux qui doivent être offerts. Parce que la plupart des, ils venaient pour sacrifier, faire les sacrifices, changeant l'argent de ceux qui venaient de loin. Parce que d'autres personnes venaient avec une monnaie différente que ceux qu'ils avaient. Alors, certains recevaient les crédits. Donc, moyennant un intérêt sous forme. Donc, ils faisaient un fiasco, des fiascos, un marché, une transaction illégale qui se faisait dans l'église, dans le temple, j'allais dire. Dans cette perspective, nous devons savoir une chose. Le geste de Jésus reste à expliquer. Pourquoi ? Parce que Jésus voulait mettre de l'ordre d'abord dans la maison de son père. Pourquoi une organisation de ces cultes-là, qui était déjà bien fondée par ces prêtres juifs qui recevaient tout ce qu'il faisait. Donc, c'était important pour Jésus de rétablir certaines choses très importantes. La première chose, il a refusé que le temple, refusé des commerces dans le temple. C'est pour cela, quand tu vois ce que Jésus a fait, il ne voulait pas que le monde entre dans l'église, que le monde influence l'église. Parce que le monde était en train déjà d'influencer les temples, avec des gens de transaction qui n'étaient pas sincères d'ailleurs. Ils le vendaient, ils changeaient la monnaie, il y avait une vie, une vie autre que ce que Dieu avait appelé. Donc, pour notre sœur, avec cette question qui est très fondée, c'est de ne pas se mal détester. Tu dois haïr le monde, bien sûr. Parce que... Pas les personnes, parce que moi, quand je regarde, je vois que Jésus a fait le fouiller, et moi, je m'attendais qu'il frappe les personnes. Mais c'est plutôt le matériel, le système. C'est le système que Jésus n'a pas fouetté les gens. Exactement. Il a chassé les gens. Il s'est empris vraiment à tout ce qui était là. À ces systèmes corrompus qui étaient en train de manipuler tout un peuple, de contrôler. Donc, Jésus a refusé. Il a fait le refus de commerce dans le temple. Et la deuxième, si je peux ajouter l'autre approche de Jésus, c'est qu'il a dénoncé le culte dénoncé comme trafic. Parce que c'était un culte qui est devenu tout à fait un trafic d'autres que ce que Dieu veut voir. Exactement. Et aussi, Jésus a voulu montrer la véritable mission des sanctuaires. Le sanctuaire, c'est pour Dieu, c'est pour sa gloire, c'est pour sa présence, c'est pour lui. Ce n'est pas pour nous d'aller faire n'importe quoi. Donc, pour la sœur, le monde apporte cette influence même à l'église. De telle manière, Carole, quand le monde amène cette influence dans l'église et commence petit à petit à introduire même le vendeur des pigeons, les changeurs de monnaie, c'est-à-dire les gens qui vivent d'une vie de la cupidité, de la méchanceté, utilisent des networks ou le réseau de l'église pour autre chose que ça. Donc, je vais dire à la sœur, tu n'as pas tort de détester le monde dans le sens, je ne parle pas des imams, je parle de système, de détester ce système. Parce que celui qui aime ce système n'aime pas Dieu. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, parce que juste avant que vous faites le petit résumé de tout ce qu'on a fait, moi, je voulais faire comme une confession. Je vous en prie. Confessez, la Bible nous recommande même cela, Carole, de confesser les gens. J'ai vraiment un problème parce que quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas de, je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'Halloween. Donc, je restais loin de l'Halloween et tout ça. Je disais à mes enfants, non, 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 ne fais pas ça, c'est le diable et tout ça. Et donc, arrivait un moment donné, les enfants, les petits, là, ils viennent à la porte, frappés, demandent des bonbons. Et je commençais à me sentir mal de ne pas leur donner des bonbons. Donc là, petit à petit, on a commencé à acheter des bonbons. Et on donne des bonbons aux enfants. Et petit à petit, jusqu'au point où je suis rendue à décorer ma maison d'une certaine façon pour que les enfants puissent savoir qu'ici, là, on donne des bonbons. Alors, j'ai arrêté ça parce que je me suis rendue compte que j'étais vraiment en train d'être influencée. Mais vous voyez, c'est réel, là, ce système-là qui nous attire. D'une certaine façon, on ne se rend pas compte. Et de façon inconsciente, on plonge là-dedans et puis là, on se dit, mais écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, Carole. J'aime la confession. Merci. Merci pour ce témoignage. Moi, je prends ça comme un témoignage d'un certain détour, d'une certaine repentance. Vous savez, quand nous voulons, nous tendons à copier le monde, nous risquons à plaire au diable. Exactement. La Bible dit, écoutez, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Soit nous allons haïr un, nous allons aimer l'autre. Exactement. C'est tellement clair parce que toutes ces célébrations, nous ne prenons pas ça à la légère, simplement parce qu'une célébration a toujours eu une, je ne sais pas, une signification ou quelque chose. Une base. Une base. Tirer de quelque chose. Tirer de quelque chose. Donc, à chaque fois que nous voulons copier quelque chose, que ce soit dans le monde, nous devons d'abord voir est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, est-ce que Dieu est glorifié en ça ? Quel est le sens de cette célébration ? Qui est derrière ? À qui recevoir la gloire ? Même si on est en train de potrer, de mettre les enfants comme si ce sont les étiquettes. Exactement. Mais nous devons savoir exactement, est-ce que nous devons copier le monde ? Parce que notre influence, Carole, c'est d'aller influencer le monde. Positivement. Par exemple, quand il vient, on ne donne pas peut-être des bonbons. Dans le cas d'Halloween, on leur parle de l'amour de Dieu. Parce que nous devons aussi impacter le monde d'une façon directe ou indirecte. Exactement. Parce que c'est ça, d'ailleurs, la force de l'influence. Exactement. Tu n'as pas besoin à exiger, à imposer rigueur. Ne te laisse pas influencer. Non. Toi, sois l'influenceur. Toi, sois l'influenceur. Exactement. Et comment être influenceur, Carole ? L'influenceur, tu deviens influenceur quand tu commences maintenant à laisser même ton style de vie, ta façon d'être. Parce que plusieurs fois, nous croyons que nous pouvons seulement gagner les âmes ou impacter le monde par une longue prédication ou une exhortation ou carrément avec une longue lecture de la Bible. Mais ce n'est pas le cas, Carole. Exactement. C'est aussi notre façon de vivre, notre approche dans la communauté. Exactement. Et d'ailleurs, tu vois, dans notre église, nous avons commencé ce dernier temps à aller vers la communauté. Exactement. Parce que quand vous attendez l'église et les gens venir vers l'église, vous risquez d'attendre et d'avoir le même cycle qui tombe dans le même pot, dans le même paquet, j'allais dire. Mais quand nous allons vers la communauté, c'est-à-dire nous sortons de nos zones de confort, nous partons maintenant vers la communauté. Exactement. Avec l'influence que Dieu nous a donnée. Exactement. En tant que celle de la terre, nous allons commencer à gagner, à gagner les autres. Par exemple, j'étais l'île dimanche, j'étais en plein pique-nique, je me suis rencontrée avec une personne où elle était en train de se promener dans le parc, mais je l'amène vers nous. Parce que je vais la faire comprendre que nous sommes là et une bonne conversation avec la personne, simplement parce que l'influence que nous avons est tellement, Carole, très, très, très bonne. Et une autre anecdote sur la même situation de barbecue, quand on a eu dimanche passé, il y a quelqu'un qui passait et il a dit, vous avez l'air différent. Il est venu vers nous et puis il a dit, mais ce groupe-là a l'air différent. Et là, on a commencé à parler de, oui, justement, on est une église et puis on lui a donné tout, 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 tout. Parce qu'on est l'image, justement, on reflète vraiment l'image de Dieu. C'est ça, la puissance, la force de l'influence. La force de l'influence, ce n'est pas le dire, le parler, l'imposer, l'appeler, vouloir avoir des gens à tes côtés. La force de l'église, Carole, c'est, écoutez, la force de l'église, c'est être, c'est celle de la terre. Exactement. Et d'apporter cette saveur. Cette saveur. Et sans pour autant dire beaucoup. Parce que le problème avec nos chrétiens aujourd'hui, nous voulons convaincre les gens. Exactement. Nous voulons gagner les âmes de notre manière. Personne ne peut changer quelqu'un. Personne ne peut transformer. L'être humain n'a pas été fait transformer par l'autre, non. Exactement. Il y a une certaine hypocrisie dans l'être humain quand tu veux le changer de soi-même. C'est-à-dire, l'être humain ne peut que changer par la grâce de Dieu, par l'esprit de Dieu, l'entremise de l'esprit de Dieu. C'est là où l'être humain change. Il change parce que Dieu le convainc. Exactement. Et ce qui est d'ailleurs très important. Et ça, c'est la meilleure façon de venir à Dieu. C'est la meilleure façon de venir à Dieu. Lorsqu'on se laisse convaincre par l'esprit. Oui, Caron. Exactement. Nous avons persuadé les gens et nous sommes tombés dans des pièges. Parce que quand tu perçois d'un cœur, tu vas la tirer jusqu'à la fin de sa vie. Tu es en train d'attirer la personne. Il faut toujours trouver des moyens de la tirer. C'est ça, on finit par être en train de chercher des moyens, comment est-ce qu'on va faire pour le garder, comment est-ce qu'on va faire. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est Dieu. Et d'ailleurs, si vous voyez l'histoire de l'église primitive, la Bible nous dit, Carole, que c'est Dieu qui a ajouté à l'église primitive ce qu'ils étaient sauvés. En d'autres termes, c'est-à-dire que ce n'était pas l'effort humain, si on peut parler de l'effort humain, mais c'était cette fois-ci, Dieu, à travers son esprit, comment Dieu le faisait? Par l'influence que lui-même a mis à nous, en tant que celle de la terre. C'est pour ça qu'on dit que c'est Dieu qui nous choisit. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Nous ne sommes pas les versets. Écoute, l'apôtre Paul dit, quand on était encore péché, il est mort pour nous. C'est-à-dire qu'il avait déjà cette provision pour nous. Nous sommes appelés à être cette force que Dieu a donnée à nous comme les influenceurs, Carole l'a bien dit. C'est-à-dire la force de l'influence, ça crée des effets sans pour autant persuader, forcer, pousser, mais ça vient. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce que nous sommes. Il y a cette dernière question là ici, qu'on a peut-être déjà répondu, qui est basée sur Jean 17, verset 14, 15, 16, autour de ces versets-là. Comment vivre dans l'amour de Dieu tout en restant dans le monde, si le monde m'enlève l'amour de Dieu? On sait que le monde nous enlève l'amour de Dieu, mais on est obligé de vivre dans ce monde. Donc, comment garder l'amour de Dieu? Jésus-même a prié pour les disciples, il dit, père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans ce monde, gardez-les. Parce que l'unique façon que nous pouvons vivre dans le monde, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, la Bible nous dit, c'est aussi un garde-fou pour nous. Ça nous amène à mieux marcher dans un monde corrompu. C'est la parole de Dieu, Carole. Comment vivre dans ce monde sans pour autant compromettre? C'est de vivre dans la parole de Dieu. Exactement, les commandements. Exactement. Et la parole dit, quoi que tu fasses en acte ou en parole, faites-les pour la gloire de Dieu. Exactement. C'est-à-dire, ici, c'est une bonne question, Carole, mais nous ne pouvons que vivre dans ce monde et rester fermes et fidèles en Dieu, si nous démêrons dans sa parole. Il y a peut-être des gens qui vont trouver ça difficile, mais ce n'est pas difficile parce que c'est Dieu même qui donne la provision. C'est Dieu même qui nous donne, qui nous dispose à cela. Donc, ce n'est pas difficile. Il y a des fois où on va dire, mais les autres, regarde, ils s'habillent bien, ils font ci, ils font ça, mais pourquoi pas nous? Carole, Dieu ne nous demande pas de bien s'habiller, mais Dieu nous demande de garder sa parole. Exactement. Quelqu'un, j'aime une de mes soeurs, je salue en passant, Andrea Boya, elle disait à ma femme, elle me dit, écoute, souvent quand tu t'habites, tu dois faire ce qu'on dit. Et ils appellent en anglais, Holy Ghost Check, c'est-à-dire, le Saint-Esprit, vérifie un peu ce que le Saint-Esprit est à l'aise avec ce que tu as mis. Donc, Holy Ghost Check, donc tu dois regarder en toi-même, voir qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu es, tu mets sur toi, comment tu vis. On ne nous dit pas de ne pas jouir, Dieu n'est pas un juste, il ne peut pas nous donner tous ses... Eh bien, de toutes les façons, moi je trouve que c'est en Jésus, dans la maison de Dieu qu'on s'amuse le plus. Parce que regarde, on a eu comme pique le dimanche, on était heureux, c'était vraiment fabuleux, les enfants se sont amusés. Exactement, les enfants se sont amusés. Carole, une chose que je vais dire en passant, parce que cette question-là est tellement fondée, je n'aimerais pas que les gens croient que, bon, écoute, nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas vivre, nous devenons comme des saints avec les mains sur la poitrine. Des marionnettes. Ah oui, non, des gens qui ne disent rien, quelqu'un qui dit, bon, un chrétien semble être manipulé, vous ne voulez pas, non, c'est faux. Et d'ailleurs, nous jouissons des bienfaits de Dieu, d'ailleurs, de la création de Dieu, nous jouissons de cela mieux même dans le Seigneur. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, regarde, je te donne un exemple un peu terre en terre, si tu me permets. Regarde, si j'aimais jouir des bienfaits de Dieu, hein, et des bienfaits de Dieu, tu comprends? Quelqu'un me disait, ouais, il dit, écoute, si je vais contempler la gloire de Dieu, mieux contempler, je vais vers la mer, l'océan, comme j'ai toujours l'habitude d'aller dans le Caraïbe là-bas, tu vois, les sunsets, comme on dit en anglais, le coucher du sol. Tu regardes toutes ces choses-là, comment est-ce que Dieu a créé le monde? On jouit de cela. Tu apprécies plus la beauté. Mais si quelqu'un, par exemple, est ivre, il peut rater cette opportunité. Exactement. Et les gens n'ont pas le temps. Ils sont tous en train de courir, donc ils n'ont pas le temps de profiter. Même quand ils sont en vacances, ils sont sur le téléphone en train de faire des affaires. Les gens n'ont pas le temps. Ils ne profitent pas de la nature, de la création de Dieu. C'est la nature, l'écrivain de cette chanson que j'aime, Caro, tu vas chanter ça un jour. Dieu Tout-Puissant, il dit, quand mon cœur considère tout l'univers et crée par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, toutes ces choses-là, quand tu regardes, d'ailleurs, nous jouissons mieux de cette créature quand nous sommes dans le Seigneur. Nous pouvons compter ses bienfaits. Bien sûr. Donc, je dirais, le monde en soi, ici, nous ne ciblons pas sur le cosmos, nous ciblons sur le système, le système manipulatif qui est en train d'induire beaucoup en erreur, qui détruit des vies et qui corrompt le mœurs. C'est ça, le système. Exactement. Alors, il nous reste à peu près cinq, trois, quatre, cinq minutes à peu près. Donc, pasteur, est-ce que vous pouvez juste vraiment faire une dernière exhortation, vraiment sur l'influence, la force de cette influence-là? Bah, Caro, si je peux dire, je vais revenir à ce que nous avons dit. L'influence, nous avons dit ça, c'est un effet, un pouvoir qui n'a pas besoin d'être poussé pour que quelqu'un puisse l'avoir. Mais c'est un pouvoir qui passe calmement, sans pour autant le vivre directement, donc indirectement, tu communiques une vie. C'est ce que j'aimerais dire, Karima, par rapport à l'Église, le monde dans l'Église ou l'Église dans le monde, nous avons tous une mission en tant qu'enfant dédié d'impacter le monde, d'apporter un plus dans le monde, d'apporter un changement en tout niveau, quel que soit le niveau de la vie là-hautier. Ça peut être dans le niveau professionnel, Carole. Dans tout niveau là-hautier, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important qu'en tant qu'enfant dédié, nous, Église, nous devons impacter la société, impacter le monde, c'est-à-dire amener une vie qui va transformer l'être humain. Je parle ici de trois dimensions de l'être humain, je parle de l'âme, l'esprit et le corps. Mais beaucoup plus d'esprit, parce que nous sommes en train d'appeler en tant qu'enfant dédié pour que les âmes voient Jésus en nous, qu'ils voient la vie dédiée en nous. Et par conséquent, Carole, en tant qu'enfant dédié, nous devons commencer à vivre selon la parole dédiée. Souvenez-vous, vous êtes les seuls et vous devez impacter, apporter, amener cette saveur qui manque dans le monde. Le monde a besoin des hommes et des femmes de Dieu qui ne vivent pas dans la mondanité, qui ne vivent pas dans des compromis, qui ne vivent pas dans les péchés, qui ne vivent pas dans le mensonge, dans l'hypocrisie, qui ne vivent pas dans la haine. Ils veulent voir des hommes et des femmes qui craignent et qui aiment Dieu. N'est-ce pas, tu as bien dit, quelqu'un dira, on vous connaîtra de la façon dont vous aimez, les uns, les autres, n'est-ce pas ? Et c'est très important d'ailleurs. Ce soir, nous allons terminer ici, Carole, en disant si il y a une force d'influence, Carole, que nous pouvons utiliser dans notre vie en tant qu'enfant dédié pour impacter le monde. Et nous avons souligné Matthieu, chapitre 5, verset 13, pour dire que c'est de là que Jésus t'appelle, toi et moi, à apporter cette saveur qui manque dans ta famille, dans ta maison, dans ta communauté, dans ton mariage, en tant qu'enfant de Dieu. C'est toi qui apportes un plus, c'est toi qui amènes ces changements. Que le Seigneur nous aide à apporter, d'impacter le monde, au lieu que le monde nous impacte. Que Dieu nous aide à revenir à lui et à mener la vie de Jésus-Christ là où il n'y en a pas. La lumière qui manque dans le monde, le sel qui manque dans le monde, la vie qui manque dans le monde, c'est nous qui allons apporter. Que Dieu vous bénisse. Ici, votre humble serviteur, passeur Daniel Diéle et avec Carole Ballot, nous disons merci au peuple de Dieu. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous-titrage MFP. Merci.